bonjour chers amis auditeurs et auditrices c'est Hervé Choseville à l'antenne je suis heureux de vous retrouver même si je ne vous ai jamais laissé durant mes pérégrinations je je suis parvenu à enregistrer là où je me trouvais des petites émissions afin de ne pas interrompre le rythme de notre rendez vous de nos rendez vous hebdomadaires alors aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de l'actualité mais avant cela quelques mots à nouveau de la tunisie puisque je suis rentré la semaine dernière de tunisie lorsque j'ai enregistré la dernière émission je n'avais pas encore eu la nouvelle parce que je l'avais enregistré au milieu de la méditerranée sur le bateau donc j'étais coupé du monde et je n'avais pas encore reçu la nouvelle de l'attentat terroriste contre le pèlerinage juif de l'agriba à gerba alors naturellement lors dès que j'ai eu la nouvelle j'aurais voulu modifier mon émission mais c'était pas possible j'étais en voyage et je n'ai pas pu ajouter quoi que ce soit mais naturellement j'ai été très choqué par cet attentat je rappelle les faits je ne sais pas si on a beaucoup parlé dans l'actualité française je rappelle les faits chaque année a lieu le pèlerinage de l'agriba l'agriba c'est la plus ancienne synagogue d'afrique et la communauté juive de gerba cette île du sud de la tunisie et est très ancienne elle serait si l'on en croit les la tradition orale et certaines certains certaines traces écrites également elle serait plus ancienne bien sûr que la présence arabe arabo musulmane en tunisie elle serait au moins aussi ancienne que la la destruction du temple de jérusalem et peut-être certains disent plus anciennes encore et depuis donc depuis donc 2000 ans ou plus il y a une communauté juive à gerba qui et qui était parfaitement intégré et qui vivait aux côtés de la majorité musulmane de l'île je ne dirais pas qu'il 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 se il n'y a jamais eu de mariage entre juifs et musulmans bien sûr donc chacun restait de son côté mais sans animosité et les les juifs de gerba vivait tout à fait comme les autres habitants de l'île seule la religion les différencier c'est donc une communauté qui est différente de celle de tunis et d'ailleurs en tunisie qui elle est plus récente on les appelle cela les juifs livournais parce qu'ils ont la réputation d'être venus de livourne vers le 18e siècle pour s'installer à tunis où ils sont devenus des de prospères commerçants avec la création de l'état d'israël et l'indépendance de la tunisie beaucoup de ces juifs livournais ont quitté la tunisie pour aller s'installer soit en france soit en israël mais quelques centaines quelques milliers sont restés en tunisie et ceux de de gerba qui comme je l'ai dit qui étaient totalement assimilés et qui vivaient comme leurs voisins tunisiens musulmans ou djerbiens musulmans ceux de djerba sont restés même si peut-être que certains sont malgré tout partis mais il est à gerba et demeurer une communauté relativement relativement importante et autour de cette synagogue donc la plus ancienne d'afrique la plus vieille d'afrique et chaque année a lieu ce pèlerinage de l'agriba qui attire des juifs je serais presque tenté de dire du monde entier mais ce sont donc des juifs tunisiens à l'origine mais pas seulement qui viennent de france et d'ailleurs et même d'israël alors chacun d'entre d'entre vous savez ce qu'il s'est passé en tunisie ces dernières années la révolution dite du jasmin l'instabilité politique les attentats terroristes etc le kovid bien sûr comme partout ailleurs ce qui fait que le secteur du tourisme en tunisie était vraiment en piteux état et là durant mon séjour j'ai constaté que enfin le tourisme redémarré tous les tunisiens avec lesquels j'ai pu discuter de ce sujet était plein d'espoir les bateaux de croisière commençaient à nouveau à faire escale en tunisie alors qu'ils l'avaient interrompu pendant plusieurs années et donc bon le sourire revenait je dirais tant chez les boutiquiers que les hôteliers et que les acteurs du secteur du tourisme le tourisme joue depuis longtemps un très grand rôle dans l'économie tunisienne et le pire est à nouveau arrivé alors que s'est-il passé c'est un garde national c'est à dire l'équivalent d'un gendarme qui rien ne laissait déceler son son radicalisme qui a retourné son âme d'abord contre ses collègues il a tué trois 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 gendarmes tunisiens trois gardes nationaux tunisiens ont été tués et deux pèlerins alors l'un des qui sont d'ailleurs deux cousins ils font partie de la même famille mais l'un était de nationalité tunisienne tandis que l'autre était de nationalité française donc cinq morts plus un sixième c'est le terroriste qui a été abattu par ses collègues alors naturellement cette nouvelle est catastrophique tous les tunisiens avec lesquels j'ai pu discuter depuis par téléphone par whatsapp sont catastrophés par cet attentat qui risque de compromettre le timide redémarrage que l'on avait constaté dans le secteur du tourisme d'ailleurs lorsque nous sommes arrivés à sfax la semaine dernière il y a dix jours la maison d'hôtes où nous avions logé venait de recevoir un groupe de pèlerins juifs dont certains étaient israéliens ce qui est quand même incroyable pour la tunisie un pays qui ne reconnaît pas israël et ils étaient en route pour djerba et ils avaient séjourné dans cette maison d'hôtes donc je ne les ai pas rencontrés puisque nous sommes arrivés le jour de leur départ mais donc la la responsable de cette maison d'hôtes était très contente d'avoir accueilli des juifs tunisiens et elle était pleine d'espoir pour la suite à m'espérer recevoir à nouveau des pèlerins du pèlerinage de la triba et est arrivé ce qui est arrivé c'est un événement très triste et je profite bien sûr de cette émission pour adresser mes pensées émues à la fois à la communauté juive celle de celle de toute la communauté juive en tout cas celle qui surtout qui fait ce pèlerinage chaque année à la griba la communauté juive de tunisie mais aussi bien sûr aux familles des des de ces gendarmes de ces gardes nationaux tunisiens voilà ce que je pouvais dire qui a c'est une note un peu triste qui est venu clôturer un voyage magnifique que j'ai pu effectuer en tunisie alors après ce voyage en tunisie nous sommes donc rentrés en bateau depuis le port de la boulette jusqu'à marseille ça fait quand même 26 heures de traversée et en france continentale j'ai emmené mes parents à un rassemblement d'anciens sfaxiens c'est d'ailleurs d'anciens habitants de la ville de sfax d'anciens habitants européens c'est un rassemblement qui normalement a lieu chaque année et là cette année il avait lieu dans la région de sept ils ont passé trois jours donc à rencontrer d'anciens sfaxiens certains étaient des cousins d'autres étaient des relations de mes parents qu'ils avaient perdu de vue depuis très longtemps donc ça a été là aussi beaucoup d'émotion beaucoup de retrouvailles pour ma part qui ne suis pas né à sfax je j'en garde malgré tout un sentiment mitigé parce que j'ai trouvé que là que beaucoup de ces anciens sfaxiens vivent un peu trop tourné vers le passé la tunisie est indépendante depuis 1956 la période qui a précédé cette indépendance c'est coïncider naturellement avec la jeunesse de tous ces gens et ils ont tendance à considérer cette période comme la plus belle partie de les plus belles années de leur vie bien sûr ils ont tendance à idéaliser quelque chose qui ne devrait pas être idéalisé malgré tout parce que c'était la période coloniale une période marquée par l'injustice le racisme la une certaine discrimination vis-à-vis des tunisiens de souche et j'ai regretté que cette association qui existe depuis longtemps n'est jamais songé par exemple à s'engager dans un dans un projet je ne dirais pas humanitaire mais au moins culturel envers la la nouvelle génération de 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 saxiens je pense en particulier à un centre culturel ou un centre d'apprentissage ça aurait été un beau geste ce geste n'a pas n'a pas encore été accompli j'espère qu'il le sera un jour après ces trois jours passés dans la région de sept nous nous sommes arrêtés à marseille où j'étais invité à m'adresser à un groupe un grand groupe d'élèves de seconde première et terminale au lycée nelson mandela qui se trouve dans le nord de mar de la ville de marseille c'est la deuxième fois que je fais une intervention dans ce lycée et chaque fois je suis saisi d'admiration devant ce magnifique lycée ultra moderne je me dis que les conditions dans lesquelles j'ai pu étudier au lycée il y a il y a combien 40 50 ans n'ont rien à voir avec les conditions dans lesquelles les jeunes aujourd'hui en tout cas ceux qui vont à ce lycée nelson mandela ont la chance d'étudier c'est merveilleux j'ai pu parler dans une sorte d'auditorium avec tous les moyens biovisuels à ma disposition c'est extraordinaire je suis toujours saisi de surprises et d'admiration face à la modernité des établissements scolaires modernes malheureusement nos jeunes ne se rendent peut-être pas compte de la chance qu'ils ont d'étudier dans de telles conditions avec des moyens audiovisuels des moyens pédagogiques modernes et je ne peux pas m'empêcher de penser aux écoles que j'ai pu connaître en afrique ou à celles que j'essaye de monter là-bas au fin fond de l'amazonie quel contraste quel contraste et là bas de temps en afrique en amazonie les élèves ont la soif d'apprendre on la soif d'étudier et accepte des conditions d'apprentissage déplorable tandis que en france malheureusement les élèves vont parfois tendance à considérer l'école comme une corvée c'est là tout le paradoxe un paradoxe qui me saisit chaque fois que je suis amené à intervenir dans un établissement scolaire en europe l'actualité des derniers jours a été marquée par la nouvelle visite du président ukrainien Zelensky qui il faut le noter a été reçu par le pape je m'en suis pour ma part réjoui parce que je reste persuadé qu'une personnalité telle que le pape peut ou pourrait jouer un rôle s'il est de partie bien sûr l'accepter comme médiateur et je suis persuadé que la diplomatie vaticane est à l'oeuvre secrètement certainement mais bien sûr c'est c'est toujours très difficile d'essayer de de non pas s'ingérer oui de s'ingérer dans des affaires avant tout orthodoxe puisque rappelons quand même que les deux protagonistes de cette tragédie sont orthodoxes des deux côtés le pape sera t il entendu je n'en sais rien mais peut-être que c'est une carte une carte à jouer pour essayer de régler ce conflit qui n'a que trop durée et qui n'a fait qui a fait beaucoup trop de victimes et de destruction du côté ukrainien donc je forme les voeux pour que la diplomatie vaticane puisse parvenir à obtenir des résultats pour qu'au moins les deux protagonistes acceptent de s'asseoir autour d'une table et de discuter dans mon intervention au lycée de marseille j'ai évoqué le drame de l'art sar du haut karabakh qui se poursuit alors là dans le silence total des grands médias cela fait maintenant plusieurs mois que le corridor de la chine est fermée en toute illégalité par les forces azerbaïdjanaises et que 120 mille arts akyot sont coupés du monde coupé de l'approvisionnement que les hôpitaux de l'art sar c'est-à-dire du haut du haut karabakh ne reçoivent plus de médicaments de l'extérieur et que les patients dans un état grave ne peuvent plus être évacués vers des hôpitaux arméniens alors je saisis cette occasion pour à nouveau exprimer mon indignation et me faire le porte-voix des arts akyotes qui regrettent qu'on ne parle pas autant de la tragédie qu'ils vivent que celle qui frappe le peuple ukrainien on ne doit pas avoir de l'indignation sélective et si ce que fait la russie en ukraine ne peut que susciter l'indignation il faut aussi mentionner ce que fait l'azerbaïdjan envers le peuple arménien que ce soit le peuple arménien de l'art sar que le peuple arménien d'arménie puisque chaque jour il y a des accrochages sur la frontière et chaque jour il ya des morts mais on n'en parle jamais alors le dernier développement c'est que charles michel le on l'appelle le le président de la commission européenne a réussi à réunir autour d'une table d'une même table le premier ministre arménien nicole pachignan et le dictateur azerbaïdjanais ila malief qu'est ce que ces discussions ont donné je n'en sais rien il est trop tôt pour le dire mais c'est toujours un signe encourageant de voir les deux ennemis assis autour d'une table même si j'ai des doutes quant à l'efficacité de la diplomatie européenne qui est surtout surtout préoccupé par son par l'approvisionnement en gaz et en pétrole de l'europe du fait de l'interruption de l'approvisionnement en russie et qui a donc trouvé dans lazerbaïdjan un nouveau partenaire donc je me pose des questions quant à la neutralité européenne en ce qui concerne ce conflit qui lui aussi n'a que trop durée pour terminer je voudrais dire deux mots sur les inondations les inondations qui frappent différents pays du monde alors par ordre chronologique je voudrais parler de celles qui ont frappé le rwanda on parle de mémoire 150 morts au moins et puis ensuite celles qui ont frappé le sud kivu la région de bukavu où là il y aurait eu des des centaines peut-être 500 morts des gens qui ont été emportés par des glissements de terrain par les flots en furie les maisons emportés des gens qui ont tout perdu donc j'en parle aujourd'hui parce que je sais que nos grands médias français et occidentaux en ont très peu parlé à l'exception notable bien sûr de radio france internationale donc une pensée pour toutes ces victimes dont on ne parle pas tant au rwanda qu'en république démocratique du congo et d'ailleurs les inondations ont également frappé d'autres des inondations différentes bien sûr d'autres contrées puisqu'un gros violent cyclone vient de toucher la birmanie et le bangladesh là aussi faisant beaucoup de dégâts et beaucoup de victimes et de cela aussi nos médias n'en ont pas parlé ou très peu les inondations ont aussi frappé l'italie j'ai aussi une pensée naturellement pour les les victimes en italie puisqu'il y a eu on parle de sept ou huit morts en émilie romagne voilà chers amis auditeurs je suis heureux de vous avoir retrouvé et je suis désolé pour cette cette émission qui part un peu dans tous les sens mais j'ai tenu à parler de toutes ces de tous ces événements surtout que nos encore une fois nos grands médias en ont très peu parlé et j'ai tenu bien sûr à rattraper le temps perdu en ce qui me concerne en tout cas pour faire le point de l'actualité avec vous et pour parler de tous ces événements brièvement trop brièvement mais je reviendrai sur certains d'entre eux dans les semaines à venir dans nos prochains rendez-vous je vous souhaite une bonne période de l'ascension une bonne fête et je vous dis à la semaine prochaine je vous souhaite une bonne journée c'est la touteціle c'est une bonne journée c'est la première journée